Le président américain prolongera la suspension de 60 jours annoncés plus tôt et il y a aussi quelque chose qui se prépare sur la suspension des visas travailleurs temporaires tels que le H1B, H2B, EB5 pour au moins un an. Hello j'espère que vous allez bien moi c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore sur cette chaîne. Ici on parle d'entrepreneuriat pour tous les entrepreneurs et les gens qui aspirent à devenir entrepreneurs mais on parle aussi de la Divi Lottery qui est la Divi Américaine qui est la Green Card pour toutes les personnes qui sont intéressées à immigrer en Amérique grâce à la Green Card. On va parler de la suspension de 60 jours de l'immigration qui va être prolongée et on va aussi parler une nouvelle suspension qui va arriver pour les programmes non-immigrants ça veut dire des visas temporaires H1B, H2B, EB5 pour au moins un an. Mais pour continuer dans cette belle aventure je te demande d'abord si tu es nouveau ou nouvelle sur la page, sur la chaîne, va d'abord subscribe. Subscribe signifie abonne-toi, va d'abord t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer, pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. Surtout active aussi la cloche pour que tu aies les notifications quand je suis en ligne mais aussi partage les vidéos dans les réseaux sociaux et aussi la chaîne. Qu'est-ce qui se passe avec l'immigration américaine vraiment ? Il y a quelques sénateurs américains, ils sont peut-être quatre comme ça, qui veulent arrêter l'immigration juste au moment où l'économie on a le plus besoin. D'abord Trump va prolonger la suspension de 60 jours qu'on a en ce moment et on compte aussi suspendre le visa temporaire, les visas non-immigrants, les visas travail temporaire, étudiants, tout ça, H1B, H2B, EB5 pour au moins un an. Vous écoutez ça ? Ok. Donc, il y a quatre sénateurs qui font pression sur le président américain pour suspendre les visas travail en raison des pertes d'emploi en Amérique liées au coronavirus. Ils disent que les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers viennent donc prendre le travail des Américains alors qu'il n'y a plus le travail maintenant. Ça, c'est la raison. Donc, quatre sénateurs font pression sur Trump pour suspendre les visas travail en raison de pertes d'emploi liées au coronavirus en disant que des étudiants étrangers et des travailleurs spécialisés prennent des emplois des Américains. Ok. Cependant, quelques rapports montrent que des politiques d'immigration restrictives comme celle-ci-là nient à la croissance économique du pays, en particulier dans les emplois et les industries qui dépendent de la main-d'oeuvre étrangère mais l'oeuvre. Le 22 avril, le président a publié une proclamation interdisant aux nouveaux immigrants d'entrer aux États-Unis pour 60 jours. Ces sénateurs encore demandent la suspension du visa H2B pour les travailleurs saisonniers non agricoles. Le visa encore H1B pour les professions spécialisées, le OPT, OPT ou OPT, c'est l'extension de la formation pratique facultative pour les étudiants internationaux. C'est le OPT ou le OPT, c'est les étudiants étrangers qui sont ici, quand ils vont à l'école, ils graduent, genre ils ont leur diplôme déjà, on leur donne un an, un an qui est facultatif, tu peux rester ici travailler pour un an et puis rentrer dans ton pays. Mais il y a aussi d'autres exceptions où il y a les gens qui font les mathématiques, les sciences, les technologies, les ingénieurs, ils ont la possibilité de demander deux ans pour travailler après la fin de leur formation et rentrer dans leur pays. Donc, les sénateurs-là aussi demandent qu'on suspend pour un an les visas investisseurs, donc le EB ou le EB là, EB5. Donc, les restrictions de l'immigration ont été une pierre angulaire de l'administration du président américain. Depuis, il est arrivé au pouvoir, lui, il fait la chasse à l'immigration. Mais les études montrent qu'à plusieurs reprises que les politiques d'immigration restrictives réduisent la croissance de l'économie. Et je pense que les États-Unis ont vraiment besoin des gens après le COVID-19 parce que c'est la main d'œuf étrangers qui va faire à ce que les choses se relèvent. Donc, les gens, moi, je suis positive, je crois qu'on ne va jamais arrêter l'immigration, pas tout d'un coup, clé. Non. Même si ces restrictions d'immigration supplémentaires proposées par les sénateurs ne sont pas encore officialisées. Les rumeurs courent déjà. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand les rumeurs courent, là, ça veut dire que ça arrive. Ce n'est pas nouveau pour vous parce que là, à l'étape où on est arrivé là, plus rien ne doit plus nous surprendre. Donc, les discussions en cours à ce sujet pourraient encore éloigner les potentiels immigrants et les étudiants internationaux. Un journaliste qui effectue des recherches sur les étudiants internationaux a dit que le Canada et le Royaume-Uni ont attiré beaucoup d'étudiants américains grâce à des politiques favorables de l'immigration, y compris le visa travailleur. Donc, il dit encore, il déclare encore que si vous savez que les portes vous sont fermées avant même votre arrivée, c'est une énorme marque contre ce pays. C'est ce que ce journaliste a déclaré. Il a dit, imaginez que si vous savez que les portes vous sont fermées avant même d'arriver dans le pays, avant même d'entrer dans le pays, vous savez quand vous avez déjà fermé les portes, c'est une énorme marque contre ce pays. Vous allez, ce pays va vous marquer vraiment AFP dans un sens négatif. Vous n'êtes pas encore arrivé et on vous a déjà fermé la porte. Donc, en fait, la politique de l'immigration, c'est une bonne politique. Il faut que les gens là arrêtent, arrêtent, arrêtent. Ils sont en train de tourmenter tout le monde. Il faut qu'ils arrêtent. S'ils veulent même, ils parlent même de leur économie là. C'est même pas eux ceux-là qui vont bâtir l'économie là. Il y a les étrangers qui sont ici, qui travaillent, qui contribuent au développement du pays. Donc, vous me love, ça c'est la dernière nouvelle. Que j'ai eu, ça c'est la dernière nouvelle qui est apparue hier. Hier c'était quoi? C'était le 7 mai 2020. Ça c'est la dernière nouvelle. Ils sont en train de réfléchir sur comment bloquer les visas non-immigrants au moins pour un an. Alors que l'économie ne va pas se développer comme ça. Donc, c'est à eux de voir. Et je pense que ce qui s'entraîne de demander là ne sera pas approuvé parce que c'est tellement bizarre. Ok love, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu es nouveau, nouvel, tu connais mon slogan, va d'abord t'abonner. Pour t'abonner, va en bas de ton écran à droite. Clique sur le bouton subscribe, subscribe signifie abonne-toi. Active aussi la cloche pour que tu reçois mes notifications immédiatement quand je suis connecté. Surtout que je partage la chaîne et la vidéo dans les réseaux sociaux et aussi avec tes amis. Moi je te dis à bientôt et à la nouvelle vidéo.